Bonjour à tous, alors aujourd'hui petite vidéo, un petit tuto sur la communication qu'il peut y avoir dans un binôme de sniper-spotter Donc posez-vous tranquillement, petit café, jus de fruits, mettez-vous bien Donc ce qu'on va voir aujourd'hui c'est principalement la communication qu'il va y avoir entre un spotter et un sniper quand il s'agit de désigner une cible ou de donner des coordonnées de tir Alors pour le tuto d'aujourd'hui on ne va pas utiliser de mode Ace 3 parce que voilà j'ai pas envie que ce soit brouillé par les réglages de lunettes, prise du vent, ce genre de paramètres Il y a d'excellents tutos qui existent déjà pour ça sur Youtube, je vous conseille d'aller voir Ils sont absolument parfaits donc on ne va pas faire une redite sur ça Par contre nous vraiment ce qu'on va travailler c'est vraiment ce binôme qui est très important sur un champ de bataille Donc le spotter, le tireur Donc on va juste revenir sur 2-3 fondamentaux Le sniper, tireur d'élite, voilà c'est pas toujours clair pour tout le monde Le tireur d'élite ou tireur de précision aussi connu sous le nom de Marksman C'est en général un tireur qui va engager des cibles entre 0 et 800 mètres qui a un calibre en général de 7.62 au niveau de son arme Le sniper ou THP, tireur haute précision ou TELD, tireur d'élite longue distance va en général engager toutes les cibles qui sont au delà de 800 mètres avec un calibre plus conséquent De la 12-7, 308, ce genre de choses Donc là, bon, dans notre exemple, le calibre de l'arme n'a pas trop d'importance C'est pas ce qu'on veut voir Le rôle du spotter, lui, on va quand même juste revenir rapidement dessus ça va être de donner toutes les infos de tir au tireur C'est à dire, en général, le vent quand on a le mode ACE3, ce genre de choses les réglages à effectuer sur la lunette la position de la cible, la distance Une autre de ses missions, c'est de protéger le binôme C'est à dire, quand le tireur est dans sa lunette voilà, il a un champ assez réduit au niveau de sa visibilité donc le spotter va être là pour protéger la zone immédiate autour du binôme C'est pour ça, d'ailleurs, qu'en général, il n'y a pas du tout le même armement là, c'est un armement assez classique M4, silencieux, lance-grenade Donc, en général, comment le spotter fait ? Alors, en partie, il va avoir tendance à donner une distance et à un azimuth Donc, on est souvent obligé de sortir sa boussole Par exemple, azimuth 140-700 mètres Bon, ben, 140-700 mètres Bon, ben, soit vous sortez votre télémètre vous faites une mesure à 700 mètres pour voir où il repère des 700 mètres C'est assez long, c'est fastidieux, c'est pas super rapide et puis ça marche pas super bien Il existe une autre méthode qui est beaucoup plus simple C'est déjà de... C'est en fait de découper vraiment notre champ de vision Donc, la partie sur laquelle on doit être appelé à intervenir en secteur et en zone Donc, de gauche à droite, on va découper en secteur et dans la profondeur, dans la distance, on va découper en zone Alors, imaginons qu'on prend ces entrepôts qui sont à gauche comme un premier point de repère et la villa qui est légèrement à droite qui a un petit mur, comme un deuxième point de repère on va appeler cette zone-là notre secteur 1 Enfin, ce secteur, notre secteur 1 Donc, entrepôt, villa 1 Si on poursuit légèrement à droite en suivant l'axe de cette route qui coupe un peu l'horizon on va avoir une deuxième villa qu'on va appeler la villa 2 et entre notre villa 1 et notre villa 2 ça va être notre secteur 2 Toujours, si on continue le long de la route on voit qu'il y a un pont Entre notre villa 2 et notre pont ça va être notre secteur 3 Et entre le pont et le phare donc la ligne fictive du phare on va appeler ça notre secteur 4 Alors, le secteur est un peu plus grand parce que voilà, on va couper parce que sinon la vidéo va durer très longtemps si on commence à faire tous les secteurs Donc, on voit bien on a le secteur 1 le secteur 2 le secteur 3 le secteur 4 Donc déjà, quand notre spotter va nous donner un secteur on va déjà savoir à peu près dans quelle direction regarder Maintenant, ce qu'il nous faut comme renseignement ça va être la distance Donc, on va appeler une première distance la zone alpha qui va courir de notre position globalement jusqu'à cette route Le secteur bravo va courir de la route jusqu'à globalement l'usine avec les cheminées qui est dans le secteur 3 Donc ça, ça va être notre zone bravo et tout ce qui est derrière donc jusqu'au sommet ça va être la zone charlie Donc, le spotter, ce qu'il va faire c'est que lui, déjà, va prendre des mesures par rapport à ses points remarquables c'est-à-dire l'entrepôt la villa 1, la villa 2 le pont, le phare, les usines il va prendre quelques points remarquables le sommet, par exemple, qui est en face et va faire des mesures dessus Bien sûr, à ce moment-là il y a une communication qui est faite avec le tireur pour que le tireur soit bien au courant de quoi on parle et globalement des distances Donc, les points remarquables, par contre on est bien d'accord on prend des choses qui se détachent sur le fond du paysage on évite de prendre la vache ou le mouton ou la voiture parce que c'est des points de repère qui, eux, peuvent bouger donc qui fausseraient complètement notre vision du champ de bataille Donc, c'est vraiment des repères qu'on va facilement reconnaître au loin Donc, une fois que notre spotter a pris ses différentes distances ce qui lui permet de lui donner déjà une idée un peu de la gamme soit de la munition à employer soit, voilà, quand il va devoir communiquer rapidement de pouvoir donner une estimation en tout cas de distance mais surtout, ça va lui permettre de facilement donner la position d'un ennemi Donc, imaginons que... Alors là, je suis seul donc notre spotter ne va pas pouvoir nous parler donc je vais faire un peu le rôle des deux Imaginons à présent que notre spotter qui a détecté une cible nous demande d'aller dans le secteur 2 Alpha Donc, secteur 2, on s'exerce les deux villas Alpha, c'est devant nous Donc, secteur 2 Alpha au niveau de la Villa 1 il y a une porte dans le mur d'enceinte et il y a une cible à cet endroit Donc, nous, le tireur, on voit donc on se met en secteur 2 Alpha au niveau de la Villa 1 on peut déjà annoncer au spotter qu'on a le contact donc on voit de la zone dans laquelle il parle donc on peut annoncer OK, contact on va aller sur notre lunette à ce moment-là une fois qu'on a bien repéré le secteur dont il parle et on va commencer à scanner pour chercher notre cible donc il nous annonce une porte donc on va regarder une porte alors effectivement, il y en a une derrière la cible est légèrement devant donc à ce moment-là on n'a pas encore de notion de distance on ne va pas tout de suite demander la distance par contre, on va décrire la cible au spotter parce que si ça se trouve lui ne regarde pas du tout la même cible que nous donc là, évidemment dans notre exemple il n'y a qu'une seule cible mais on va quand même la décrire donc on va dire par exemple au spotter je vois un homme avec un bermuda beige un t-shirt sans manche blanc et une arme à la main sur ce, le spotter va soit nous confirmer que c'est bien notre cible soit nous désengager de la cible donc là, il peut nous le confirmer en disant c'est bien ça ta cible cible à 619 mètres donc nous on va régler notre lunette pour un tir à cette distance-là on va confirmer qu'on est sur la cible et que la lunette est réglée donc on va par exemple pouvoir dire au spotter sur zone lunette réglée prêt au tir là le spotter peut nous donner une autorisation de tir donc feu à volonté feu patate tir à convenance tir autorisé après c'est aussi à vous de trouver un peu les les termes pour que vous soyez à l'aise avec donc là on va procéder au tir on va revenir en arrière on va quitter notre lunette pour reprendre tout de suite un champ de vision et on réarme et on va attendre notre prochaine cible donc là le spotter peut confirmer que la cible a été touchée ce genre de choses donc maintenant imaginons une seconde cible le spotter va nous dire alors secteur 3 bravo donc secteur 3 entre la villa et le pont bravo c'est entre la route et les cheminées donc il va nous dire secteur 3 bravo au niveau de la jonction alpha bravo il y a une intersection 2 m à droite de l'intersection il y a ta cible donc secteur 3 bravo au niveau de la jonction donc on sait que c'est au niveau de la jonction entre la route et le secteur bravo effectivement on voit qu'il y a une intersection 2 m à droite une cible donc là on la devine déjà un peu on va se mettre en place donc j'annonce au spotter que j'ai bien le contact sur la zone je vois de quelle zone il parle on part à la lunette on vérifie notre cible donc là comme tout à l'heure je valide que c'est la bonne cible donc je vois un homme habillé vêtu de noir avec une arme à la main le spotter me confirme me dit que la cible est à 692 mètres donc je confirme cible en vue lunette réglée et il va me donner l'autorisation de tir en disant par exemple tir à ta convenance et la cible est traitée donc comme tout à l'heure je reviens sur la vue plus ouverte et j'attends la suite alors bon moi je sais où est la suite donc je vais juste essayer de rapidement régler la lunette toujours le même problème enfin pardon pas la lunette mais le trépied c'est toujours le même problème avec Arma on connaît donc maintenant on va voir juste rapidement l'exemple de d'une mauvaise cible qui pourrait être prise par le tireur bien admettons à présent que notre spotter nous donne une nouvelle cible et il va nous dire voilà il y a une cible secteur 4 bravo secteur 4 bravo à droite du pont il y a un petit village côtier donc le pont on sait que c'est notre point de repère à droite un petit village côtier ok on vérifie il n'y en a qu'un au niveau de ce village il y a deux maisons avec un toit rouge au niveau de la première maison tu reviens d'à peu près 5-10 mètres et il y a une cible donc j'annonce que j'ai le contact sur zone je passe sur ma lunette je vérifie je vois ma cible donc là je vais annoncer au spotter j'ai effectivement une cible t-shirt bleu rayé pantalon beige là le spotter va se rendre compte qu'on parle pas de la même cible donc là à ce moment là il va me couper dans ma description à partir du moment où il se rend compte qu'on parle pas du tout de la même personne il va dire non c'est pas ça ta cible reviens en arrière donc on dézoome et là lui il va nous donner plus d'infos parce qu'il se rend compte qu'il n'a peut-être pas donné assez d'infos donc il va nous dire au niveau de la première maison à toit rouge tu vas 2 mètres à gauche tu reviens 5 mètres vers alpha donc je reviens 2 mètres à gauche à peu près 5 mètres vers alpha il va me dire tu as un pylône électrique tu vas au pied du pylône électrique et tu pousses de nouveau de 3 mètres dans bravo et là effectivement on se rend compte qu'il y a aussi quelqu'un donc là je vais décrire ma cible voilà c'est un homme en jeans avec une veste marron une casquette rouge il va me confirmer que c'est bien ma cible ce coup-ci distance 734 mètres donc je vérifie mes réglages comme tout à l'heure je vais dire lunettes réglées prêt au tir il va me donner l'autorisation de tir et la cible est traitée voilà ça c'est globalement le type de discussion qu'il peut y avoir entre un spotter et un sniper quand il s'agit de désigner une cible alors les termes voilà sont adaptés un peu en fonction du binôme si vous avez tendance à souvent être avec le même binôme essayez de trouver un peu les termes avec lesquels vous vous êtes à l'aise vous pouvez dire secteur 1,2 ou finalement secteur alpha bravo ça après c'est vraiment à vous de voir mais cette méthode là permet quand même des tirs qui sont assez rapides assez instinctifs et ça évite surtout les erreurs alors bien sûr là on est dans Arma les erreurs c'est gratuit il n'y a pas de conséquences mais voilà si on veut un peu jouer réellement le jeu de rôle comme ça se fait en fait dans la réalité c'est le type de procédure qui peut être employée et qui sont assez pratiques au final même en partie quand on commence à avoir pas mal d'assaillants on commence à avoir un peu d'action si on utilise une méthode assez simple et finalement assez propre le duo est vraiment redoutable alors si vous avez d'autres questions je vous invite à venir sur le forum ilsabord.com ou tout simplement à les poser dans la suite de la vidéo bonne journée à tous et puis on va voir on va voir on va voir Sous-titrage ST' 501